bonjour les amis nouvelle nouvelle vidéo pour vous présenter un petit couteau qu'on m'a offert donc à côté ça fait toujours plaisir alors je vous avais présenté mon petit couteau de décès le strider une petite lame de 6 cm je me rappelle plus mais enfin bon vous avez ma vidéo donc voilà très 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 sympa pour mettre pour mettre dans le décès bien entendu donc voilà on va le laisser là et puis voilà le nouveau qu'on m'a offert donc petit couteau petit couteau de décès bien entendu parfait l'opinel l'opinel numéro 13 donc l'opinel des hommes voilà puisque c'est un c'est un couteau qui pèse 434 grammes la lame en inox est une lame de 22 cm bien entendu donc c'est le plus gros en fait à priori dans la gamme dans la gamme opinel avec bien entendu le vire bloc donc c'est un couteau donc parfait pour le décès bien entendu avec une lame de 22 cm en inox voilà et je sais pas si vous allez voir une petite mise au point peut-être inoxydable bref je plouche voilà donc avec un manche en être l'ensemble fait 50 cm alors c'est quand même une bestiasse effectivement un rapport voilà donc comme je le disais parfait pour le décès l'avantage de ce couteau c'est que bon bien entendu ça peut ça sert de couteau ça peut servir de machette vu la taille vu la taille de l'engin voilà et puis il y a une application qui peut être sympa aussi c'est quand on le referme vous pouvez vous en servir de matraque bien entendu puisque ça fait un gourdin un gourdin de 30 cm voilà donc c'est un outil de frappe quelques fois on a des quelques collègues camarades qui cherchent des outils de frappe et ben voilà vous avez un outil de frappe alors alors bien entendu comme je l'ai dit un idéal pour pour le décès voilà donc on voit bien on voit bien la différence on voit bien que c'est tout à fait réalisable de le mettre en poche bien entendu la preuve c'est que je vous ai amené mon ma pochette d'essai alors je vais vous faire là je vais vous faire la démo donc la pochette d'essai que je vous avais que je vous avais déjà présenté voilà donc celui là donc bien entendu il est il est tout à fait à l'aise pour rentrer dedans voilà donc total total discrétion vous pouvez le voir voilà donc facile agréable léger en poche voilà donc oui entre tout à fait bien dans la sacoche et dans la poche c'est un vrai bonheur voilà donc et bien écoutez j'espère que cette petite vidéo donc l'opinion numéro 13 1 voilà pour les pour les aficionados c'est une belle bête ça son utilisation principale quand même en dehors de tout c'est c'est quand même le jambon ou la côte de boeuf voilà c'est plutôt que ça que le survivalisme voilà allez petit clin d'oeil à tout le monde restez aware et puis à la brama prochaine vidéo salut